Ben oui, parce que vu le prix de la place qu'il a payé, il peut sortir d'ici plus malin qu'il est rentré. Un remake s'est refusé, idem, pareil, la même chose, avec de grandes différences sur ce qui suit par rapport à ce qui précède. Voilà, il l'a compris. Toi plus, mais lui, oui. Eh bien, on pourrait faire un remake de « Autant t'en emportes le vent » avec Guimato. « Autant t'en empoches le franc ». On pourrait faire un remake de « Pépé le moco » avec Nance. « Roger le moco ». Tourner en décor naturel à escarber, pas de frais de costume parce que là-bas, il a plein. On pourrait faire un remake de « Les chemins du paradis » avec Van den Boonhans. En français, VDB. N'est-ce pas ? Moi, je vois très bien, hein. VDB, dans les chemins du paradis. Des calmes. Des calmes, il a dit. Toi aussi ? Toi aussi. Sa famille est dans la salle, alors. Ça m'étonne pas qu'elle soit en place la plus chère, d'ailleurs. C'est que lui, la famille, elle est coupée comme ça. Les saucissons nés. On va pas lui attendre la dernière pour qu'il comprenne celui-là. Ça, on a encore un beau pianiste, c'est-à-dire. Et on pourrait faire aussi un film avec une vedette bruxelloise très connue, Guy Cudel. Il a déjà été héros de feuilleton, hein. Mais oui, si, si, ça, c'est un héros, Guy Cudel. Saint-Jacques-le-Div. Moi, je le vois très bien, Guy Cudel, dans un film pas en couleur, il est toujours en noir et blanc. Avec une belle musique, là. Tiens, joue-moi l'enlèvement, c'est rail. Guy Cudel, dans la grande vadrouille. Bien que pour les films de j'aventure, qu'on n'est pas doué, parce qu'on n'a pas les vedettes bestiales que les Américains, ils avaient avec la cire, un Tintin, Chita, et maintenant, là, tous les héros de choses, là, hein, de Gremlin, E.T., enfin, les héros du maître en scène, Jeux de Mons. Pour une fois que je parle français, ici, ça me réussit bien, hein. Mais Jeux de Mons, Spielberg. Eh bien, on n'a pas ça, hein, des choses comme Jaws et tout. À la place de Jaws, tu peux faire un film avec ton ministre des Finances, mais bon, on n'a pas... Nous, qu'est-ce qu'on a comme animaux célèbres ? Les pigeons de la place Poulatte. Pour faire un remake des oiseaux d'Hiscope. Un remake que que, hein. Alors, on pourrait... Oui, on a le lion de Waterloo, on pourrait laisser animer, mais il faudrait sérieusement l'animer, alors. Alors, on a aussi mille loups. Ah oui, on a mille loups, hein, oui. Et un autre petit roquet, là. Hum, Ice-Kens. Ah. Alors, évidemment, il y en a qui me disent, oui, mais il n'y a pas de scénario. Je dis ça, j'en ai scrivé, hein. Moi, j'ai scrivé un scénario pour un cow-boy et un indien. Mais à la... Quoi, ah, ah. Je n'ai pas l'air capable. Ah, mais un cow-boy et un indien, à la Belge, hein, madame ? Oui, oui, c'est-à-dire pas des cow-boys... Des Wallons, des Flamands, quoi. C'est nos cow-boys et nos Indiens, nous, hein. Sauf que ça coûte moins cher d'engager des Flamands que des Indiens. Parce qu'il y en a plus. Oui. Puis les Indiens, tu dois leur demander s'ils veulent bien venir. Les Flamands, tu ne demandes rien, ils sont là, hein. Ça, si ta famille vient voir le spectacle, tu me le dis, hein. Si il y a des Flamands, je coupe ça, hein. Non, non, mais c'est vrai. Et puis, en plus, ça coûte moins cher aussi parce que tu ne dois pas mettre des plumes, hein. Non. Tu peux mettre des plumes, hein, Flamands, tu sais. Rien que cette idée-là, elle est toute excitée. Ah oui, mais des plumes. C'est dangereux parce que si tu mets des plumes rouges, si la terre est longue sur le patte, on l'extraide au jour d'envers directement. Ça ne va pas, hein. Non, et puis c'est vrai ce que je dis, parce que, il n'y a pas de raison, on va mettre des plumes à un flamand. Où tu veux mettre tes plumes? À un flamand. David, tu vois, lui, il est flamand, par exemple, le pianiste ici, hein. Ben, tu lui mets une plume, il doit jouer debout, ça ne va pas. T'es aussi bête qu'elle-t-il. C'est pas croyable. Non, mais, moi, je vois donc un film, je vais expliquer. Première séquence, hein, une tranchée à droite avec les flamands, à gauche, les wallons, hein, c'est normal qu'ils soient à gauche, hein. Et alors, ils tirent comme ça sur les wallons, et comme ils sont plus nombreux, les wallons sont... Calabot. Chocolat. Terrible, hein. Pour les francophones, on dit pas ils sont au chocolat, on dit ils font mouches, hein. Ben, voilà, ben, tu choisis, hein, mouche au chocolat. J'ai ri avec mouche au chocolat, hein. Bon. Et tout à coup, hein, tout à coup, il y a un wallon qui a une idée. Si j'arrive, hein, dit... Cherchez l'art. Vous mettez qui sait qu'il fait un numéro chez toi. Bon. Donc, il a une idée. Quoi que tu... Oui, mais non, hein, ça ne va pas, hein, ça. On va faire sortir les flamands de leur tranchée. Et pour les faire sortir, on va les appeler, hein. Alors, ils vont s'enlever, et on va en profiter, hein. Parce qu'ils ne s'appellent pas Yann, souvent. Oui, ben, voilà, on va les appeler Yann. Deuxième séquence de fille. Yann. 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 Au 354e mort, il y a un flamand qui a une idée. Encore des extrémistes ici. Bon, allez, vous pouvez me permettre, pour les extrémistes, je vais adapter, je ne vais pas dire un flamand a une idée, deux flamands ont une idée. Voilà, il est content, hein. Mais est-ce que les Wallons ne s'appellent pas Joseph ? Oui, hein. On va faire la même chose, on va les appeler Joseph, ils vont se lever, et paf, on tire, et ça y est, hein. Alors, troisième séquence de fille. Joseph. C'est toi, Yann. Oui, c'est moi. C'est moi. Pas d'hystérie collective. À ce brief, s'il vous plaît. Hein ? Parce qu'attention, c'est nous les flamands qu'on gagne à la fin, parce que c'est nous qu'on met la genre dans la production. Mais c'est un film pourri, d'ailleurs. Tu sais, j'avais raison. Oui, c'est pourri. Et je vois ce film mettait en scène par le metteur en scène qui a fait les ribous. Tu sais ? Les ribous. Allez. Oui, j'ai dit. C'est bien. Je vois que tu connais tout, toi, hein. Il connaît tout, tout, tout. Il connaît tout sur le j'ai dit. C'est bien. Et alors, j'ai un autre petit film comme ça, religieux, documentalisé, sur le voyage du pape quand il est venu en Belgique pendant deux heures à West Ham pour s'y order un peu, il est venu, hein. Oui, on sait, parce que ça mériterait un film, hein. Alors, je vois très bien comme ça le film Miracle à West Ham le pape qui marche au ladic incognito avec sa voiture derrière sa... On ne dit pas voiture mais sa pape au dos. Il marche et tout à coup, il voit arriver un petit garçon sur quatre roues plié en deux l'air malheureux hors cotonnie de toque se dit le pape. Mais qui a pris le flamand plus vite que toi, hein. Mon Dieu, c'est pauvre petit garçon dans sa petite charrette à quatre roues plié en deux je vais faire un miracle. Le pape arrive, il se met devant et il fait lève-toi et marche. Et le gamin se lève regarde le pape et lui dit ça va pas, Dieu dit j'ai encore droit à une heure de cuistage si tu m'as dit. Rires 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 – Sous-titrage FR 2021